Bonjour Juan, voilà, tu vas nous présenter un événement qui va se dérouler ce week-end-ci, le week-end du 27, 28 et 29 juin. C'est quoi exactement ? Ça s'appelle, l'intitulé c'est Feria de Verano, qui était avant organisé dans le centre de ressal au parking Belfus, jusqu'à l'année passée c'était Feria d'Hersal. Donc cette année, le changement, c'est qu'on déménage de la banque Belfus, ici sur la place Jean Jaurès, pour aller à la plaine de la Chalomanerie, qui se trouve dans la rue Horinauté. Pourquoi ce changement ? Le changement, en fait, c'est simplement dû au fait d'accueillir un peu les gens dans un cadre un peu plus agréable, voire plus vert, qui est plus approprié à ce genre de manifestation. Donc cette année, aussi, comme nouveauté, on aura à cette Feria de Verano, on aura des chevaux qui, jusqu'à maintenant, ont actué dans les grandes Feria de Bruxelles, notamment l'Euroferia, avec José Manuel Elvila, qui vient avec 4% Andalous. Donc il n'y en aura que 4, mais vraiment de qualité. Et il fera des actuations le vendredi de 16h jusqu'à 19h. Puis de 19h, il y a une relâche, puis il y a une surprise après, avec lui. Donc il faut vraiment être là à 16h. C'est vraiment le grand amoureux de chevaux, c'est vraiment là à ce moment-là. Sinon, pour le reste, c'est à peu près aussi comme les autres années, à part qu'on a évité quand même quelques associations, notamment une brésilienne, une chilienne et, bien sûr, un espagnol aussi, qui va nous faire de ce quiloche churras. Donc pour ce qui est des brésiliens, ce sera des cocktails bien typiques de là-bas. Les chilies, ce sera avec leurs fameuses empanadas et vraiment des produits typiques de ces pays-là. Donc voilà, comme on est en plein dans le mondial, je croyais que c'était approprié d'ouvrir ça à nos amis latinos, on va dire ça comme ça. Sinon, on a vraiment deux spectacles de qualité quand même cette année. On a quand même quelqu'un qui vient de Madrid qui s'appelle Paco Soto. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la lignée des grands guitaristes flamencos en Espagne. Il vient avec un trio, donc ça veut dire que lui sera à la guitare, il y aura la percussion espagnole et puis un autre avec de la guitare. Donc ceux-là, ils seront là le vendredi 27 à 21h. Donc si vous aimez vraiment le vrai flamenco, combien on peut en trouver dans les salles de flamenco en Espagne, dans le petit cabaret. Tout ça, c'est vraiment un spectacle, on n'a pas raté. Le deuxième groupe, c'est un groupe qui vient de Castellanes, c'est un groupe déjà un peu plus jeune, mais qui est quand même pas mal connu en Espagne, qui s'appelle Jumbo Loria. Ils sont plus dans le style rumba, le style gypsy, le style un peu gitant. Par contre, ils seront là le samedi à partir de 9h et le dimanche aussi, ils seront là sur place. Une autre chose que j'ai mis et qui me tenait à cœur aussi depuis longtemps, de faire même déjà dans les autres férias, c'était de mettre un peu plus en avance, ce qui va être un peu la relève du flamenco ici dans la province de Liège, c'est-à-dire toutes les petites danseuses qui sont dans les écoles de flamenco ici. Il y en a cette année, il y a 11 groupes de flamenco qui viennent danser pendant les trois jours à la férière de Varanon. Mais bon, en revenant un peu à ce petit événement particulier qui me tenait à cœur, en fait, j'ai appelé ça cacchito de flamenco, ça veut dire petit morceau de flamenco, parce que ce sont vraiment des gosses qui ont entre 6 et 11 ans, qui présentent vraiment ça avec vraiment toute une autre vue et toute une autre, comment dire en Espagne à l'église, une autre joie de vraiment de le faire. Alors, cette férière, Varanon, le 27, le 28, le 29 juin, et on peut dire que c'est entrée gratuite, je vois sur l'affiche. Oui, c'est totalement gratuit, ça, ça ne change pas, malgré qu'on a quand même essayé de créer une plus belle affiche encore chaque année, parce que c'est quand même le but, l'argent qui est récolté chaque année, c'est vraiment de pouvoir améliorer et d'offrir un spectacle de qualité aux gens qui viennent, même si c'est gratuit. Voilà, nous, on peut dire aussi pour les enfants, il y a un chapiteau et un chapiteau, un château gonflable, et un tour au mécanique aussi. Donc, il y a aussi un bar à tapas, il y a du cava, de sangria, des chalets gastronomiques. Chalets gastronomiques, c'est... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est les invités qu'on a cette année, en fait, c'est on a le Brésil et le Chili qui viennent, qui sont parmi nous pour nous représenter, pour nous faire goûter leur spécialité, quoi. Et c'est à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure ? Donc, le vendredi, c'est de 16h jusqu'à minuit. Le samedi, c'est de midi jusqu'à 2h du matin. Non, excuse-moi. Donc, de midi jusqu'à 2h du matin le vendredi, de midi jusqu'à 2h du matin le dimanche, et de midi jusqu'à minuit le dimanche, quoi. Donc, 27, 28, 29 juin, quoi. Vendredi, ça commence à midi ? À midi, oui. En fait, à midi, les échoppes gastronomiques sont ouvertes. Le premier spectacle sur place, c'est le spectacle équestre de Ross-Emmanuel Villa. Lui, c'est à partir de 16h. Et à partir de 16h, c'est toutes les heures, il y a une représentation équestre, quoi.